Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, pourriez-vous clarifier si, effectivement, vous maintenez aujourd'hui ou vous vous souvenez aujourd'hui de ce remords apparent qu'il vous aurait exprimé lors de ce souper et de ce dîner, ou s'il s'agit là, peut-être d'un espoir que vous auriez ou un souvenir que vous auriez maintenant. François Bizeau. Oui, M. le procureur, je suis moi-même embarrassé sur un point. Particulier, c'est que, concernant ce point, témoigner objectivement de ce qui s'est passé sous mes yeux est une chose. Il faut rapporter aux moyens de l'écriture ce que j'ai vécu en est une autre. Si la part d'exactitude des événements et des faits qui se sont produits et que je relate dans mon livre ne va pas au-delà de mes souvenirs, je n'ai pas tout vu. Et quelqu'un d'autre aurait dit et vu, dit les choses autrement, et vu des choses que je n'ai pas... D'autant plus que, je n'ai pas sollicité, comment dire, ma mémoire consciente, d'une certaine manière, pour rendre compte, trois ans après, des effets produits sur moi par une épreuve dont il n'était pas prévu que je sorte de vivre. Et j'ai donc, dans celui où j'ai exprimé, j'ai parlé d'un ressenti. So, as I said to you in this book, I'm speaking about a feeling and making an objective statement on what happened during my three months there 30 years later is something that is another story that requires much more for me, requires much more verbal caution, I would say. So, I must say that in order to answer your question, I do not here do express any remorse. No, that is true. I believe, remembering the... J'allais dire l'extrême, I was going to say the... Désagrément ou... ... comment dire... ...unpleasant... ... la grande gêne de Douille lorsqu'il m'a dit que... ...Douille's extreme embarrassment when he told me... ...il lui arrivait de frapper les prisonniers. ...il frappait les prisonniers. qu'il ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas imaginé. Mais, me l'ayant dit, je retiens cela. Les termes qu'il a employés pour me le dire, je ne peux pas les confirmer. Je me souviens simplement que c'était dans un élan de spontanéité, d'une sincérité, du travail qu'il avait à faire, et qu'il considérait que c'était un travail qu'il était obligé de faire en se forçant. En en faisant un devoir. He had to make this into some form of duty. Si le mot « hier » a été de dire que ça ne faisait vomir, je pense que je ne me souviens plus ce que j'ai dit hier, mais je pense que c'est peut-être que ce n'est pas le mot qu'il a employé. Je ne pense pas que c'est le mot qu'il a utilisé, mais je ne pense pas que c'est le mot qu'il a utilisé. Vous êtes d'accord avec moi, qu'avoir un devoir n'est pas nécessairement se forcer pour faire un devoir. Et je vous, enfin, corrigez-moi encore si je me trompe, vous voulez nous dire qu'à aucun temps, pendant votre détention, l'accusé vous a exprimé des remords, et que lors de cette conversation-là, que vous relatez d'autre part dans votre livre et dans votre procès verbal d'interrogatoire, et, entendons-nous bien, il est bien clair que 30 ans après, dans les circonstances que vous avez vécues, nous comprenons tous que votre témoignage reflète ces circonstances. Mais, entendons-nous bien, cette obligation de faire ce genre de travail, vous ne la relatez pas dans ces documents, mais vous nous le dites ce matin. Est-ce que ça serait exact de dire que c'est plutôt une impression que vous avez eue, et non pas quelque chose que d'autres vous ont dit lui-même ? Il m'a dit que, François Bizeau, que c'était un travail qui lui revenait, et que j'ai peur de me râper de ce que j'ai écrit, voyez-vous, d'avoir écrit, d'une certaine manière, de ne pas pouvoir me rappeler de réellement des souvenirs que j'avais avant d'écrire ce livre. Et dans toutes lesquelles, peut-être que ma mémoire s'est vide d'une certaine manière. Et j'ai peur de répéter ce que j'ai écrit. Je crois non moins me souvenir de doute à exprimer que ce travail, il le faisait sans plaisir, comme une obligation, parce que les prisonniers ne diraient pas la vérité de même. Et pour être bien clair, cette conversation se tient alors que vous êtes avec d'autres cadres, et dont un au responsable, ou c'est un parallèle vous-même avec d'autres cadres ? Non, c'est la veille de ma libération. Je n'ai pas été libéré le 24 décembre, mais le 25 décembre. Et ce contre-temps qui a fait que j'étais libéré donc un jour plus tard a laissé une sorte de battement dans la soirée. Et c'est un moment où il y avait Duit et moi-même qui me suis approché du feu où Duit était assis, ou inversement. Et il n'y avait personne d'autre sauf un jeune gardien qui est venu au bout d'un certain temps et qui a chanté une chanson révolutionnaire. Merci. Vous avez témoigné à l'instruction, comme hier, que vous-même n'avez pas été victime de torture physique. Merci. Mais qu'en est-il de la torture psychologique ? Et plus précisément, vous nous relatez dans votre livre deux incidents. Le premier, dans lequel l'accusé vous avait fait croire que vous étiez finalement, que vous aviez été finalement découvert, trouvé coupable, et que donc vous en supportiez les conséquences. Et cet incident, évidemment, crée chez vous une réaction. Et devant cette réaction, Doig vous annonce, non, non, c'est une blague. Ah, ah, ah. Pourriez-vous me confirmer si effectivement cet incident est arrivé, tel que je le décris, si j'ai manque certains détails, et me confirmer qu'effectivement cet incident est arrivé ? Je vous le confirme totalement. L'accusé est là pour s'en rappeler. S'il est difficile de se rappeler, par contre, de certains mots employés à l'époque, soit par lui, soit par moi. En revanche, cet intermède au retour d'une de ses sorties hebdomadaires est extrêmement clair dans ma mémoire. Et je confirme donc, effectivement, qu'il y a eu une plaisanterie autour du fait que, comment dirais-je, sur la finalité de ma détention, c'est-à-dire qu'il m'a, d'une certaine manière, dit que j'avais été découvert, que j'étais démasqué. Et je pense que c'est la première fois que Doig m'a parlé en français. Ma réaction a été d'autant plus vive que je savais, depuis la veille, qu'il partirait, qu'il passerait la journée à parler avec des responsables, ses supérieurs, et que mon cas serait à nouveau évoqué. Et comme ça faisait déjà trois mois que j'étais là, ça ne pouvait pas durer tellement plus longtemps non plus. Et quand il m'a, donc, il a simulé devant moi que j'étais démasqué, et donc les accusations qui étaient portées contre moi implicitement étaient justes. Et c'est là qu'il m'a relevé en me disant que c'était une plaisanterie, que je serais libérée. Et pourriez-vous nous parler d'un autre incident de ce type, où cette fois-là, l'accusé aurait fait usage de votre relation avec votre collègue et ami, Sonne ? Pour aussi vous faire croire à des conséquences, et par la suite, vous annoncez que non. C'était encore une fois une blague. Monsieur le procureur, est-ce que vous faites référence à ce qui s'est passé une fois que nous étions tous en... que mes deux compagnons avaient été détachés, et que moi-même j'étais libre de me déplacer dans le camp, et qu'à un moment donné, ça s'est d'ailleurs peut-être produit au moment où Douai a demandé à un jeune gardien de détacher Lai et Sonne ? Est-ce que vous faites référence à cette remarque qu'il a faite ? Ah, Sonne en disant, si je me souviens bien, Biseau, j'aurais dû relire mon livre avant de venir parce que je ne me souviens plus ce que j'ai écrit. Il y a eu une scène où Douai a, d'une certaine manière, présenté en disant à Sonne, j'étais très lié avec Lai. Je connaissais Lai depuis cinq ans. Nous étions tout le temps ensemble. Nous travaillions ensemble. Sonne était employé à la conservation d'Encore depuis, je pense, seulement six mois. Il était jeune marié et j'avais peu de relations avec lui, je connaissais beaucoup moins. Donc, quand nous étions trois, c'était quand même presque toujours avec Lai qu'il y avait une communication directe, d'autant plus qu'il était plus expérimenté dans son travail que Sonne. Et Douai a dit à Sonne, Biseau va partir. Il y a le choix entre Lai et Sonne, entre toi et Lai, d'être libéré. Mais Biseau a pensé que c'était Lai qui serait libéré et que toi, tu pourrais rester, que tu resterais. Alors que Lai va partir avec Biseau, ou serait libéré avec Biseau. Donc, silence de la part de Sonne. Et il dit, est-ce que tu me crois ? Tu crois que c'est possible ? Et à ma grande souffrance, Sonne a répondu, oui, je crois que c'est possible. Et finalement, je crois que Deut a dit, oh, voilà enfin quelqu'un qui me croit. Ah, so at last, here is somebody who believes me. Mais il a ri, et puis Sonne a été détaché en même temps que Lai. Sonne was unchained, as well as Lai, at the same time. Merci. Pas d'autres questions ? Thank you, says the co-prosécutor. No further questions on my part. The president, next, the chamber would like to give the opportunity to the civil parties to put questions to the witness. First, I would like to invite the civil party lawyer group 1 first. Merci, Monsieur le Président. Civil party lawyer. Thank you, Your Honor. Bonjour, Monsieur Biseau. Good morning, Monsieur Biseau. I'm Alain Werner. I represent 38 civil parties in this trial. I have just a few questions for you. First question. Yesterday, you referred to your privileged position or status with an M3. And to go to you, you said you enjoyed a favorite privileged treatment in terms of food and not being eaten. And from what you told us yesterday, from what you said in your book, it was quite clear that it is the accused who granted you these favorable circumstances. Mr. Biseau, do you know whether the accused had received permission from his superiors to give you such favored treatment? François Biseau. Je ne peux pas savoir. Je ne peux même pas dire que je l'imagine ou que je ne l'imagine pas. J'ignore totalement. Je ne peux pas répondre à votre question. Et hier, vous avez mentionné le fait que l'accusé parlait peu et vous avez dit qu'il était très investi dans ses responsabilités de chef de camp. M. Biseau, qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a fait comprendre cela? François Biseau. Ça ressortait de la personnalité évidente de l'accusé déjà à cette époque. Et ensuite, de la réputation qu'il avait parmi les gardiens. Les jeunes gardiens avaient beaucoup de respect pour l'accusé sur la base des nombreuses heures de travail qu'il effectuait sur les dossiers. Ou en tout cas, il travaillait beaucoup. Et cela lui avait donné une réputation de sérieux et de responsable qui inspirait un certain respect chez les gardiens. Et pour cela, il a été très respecté. Ensuite, probablement que l'autre impression de cela... Enfin, j'ai pu moi-même constater que mes déclarations étaient toujours... Et j'ai pu me voir que ce que j'écrivais ou ce que je disais était toujours confronté avec ce que j'avais dit une semaine avant ou deux semaines avant. Et cette confrontation entre mes déclarations se faisait avec beaucoup de soin. Et ensuite, dans les derniers jours... Enfin, pas dans les derniers jours... Et dans les deux derniers jours, au moment où j'ai été libéré de mes chaînes, et que j'ai pu parler avec Lai et Son, et aussi, avec quelques-uns... Ce n'était pas des discussions, mais échanger quelques impressions, quelques phrases avec mes codesses nues. C'était la réputation de l'accusé, d'être quelqu'un d'investi dans son travail et de responsable. Juste pour clarifier deux choses. Hier, vous avez dit à un moment donné... Quand on conduisait quelqu'un à la mort, on ne le lui disait jamais. Et puis ensuite, répondant aux questions du juge Lavergne, il m'a semblé que vous n'aviez pas été témoin... d'exécution. Quand on conduisait à quelqu'un à la mort, on ne le lui disait jamais. Pourquoi est-ce que vous avez dit cela ? Est-ce que vous pourriez clarifier ? Je peux déjà parler pour moi-même. Puisque... Quand j'ai le premier jour de mon arrestation, avant d'arriver à M13, quand j'ai été jugé, et ensuite, sinon condamné à mort, mais emmené, yeux bandés et digoté, avec cette huile en armes autour de moi, je disais, où m'emmenez-vous ? La réponse était toujours, à toi-y-té, à toi-y-té. Ça n'a pas d'importance, ne t'en fais pas. Et je crois que cette expression... m'était dit, quel que soit réellement l'endroit où on m'emmenait, il se trouve que je n'ai pas été exécuté, mais j'ai quand même eu vraiment l'impression que c'était mes derniers instants. Et il y avait toujours ce à toi-y-té. Ensuite... Mais là aussi, il y a certainement des anachronismes dans ce que je suis amené à dire, c'est qu'il était évident que ce à toi-y-té était... Cette expression, ça n'a pas d'importance, ne t'en fais pas, continue, marche, avance, devait être, et m'a été confirmé par la suite, notamment quand j'ai retrouvé... Quand je suis revenu au Cambodge et que j'ai parlé avec des gens qui avaient été avec les Khmer Rouge pendant les quatre années, de 75 à 79, il semble qu'on ne disait pas... ou condamné à celui qu'on allait exécuter d'un coup de bêche ou d'un coup de gourdin, on ne lui disait pas, jusqu'à la dernière seconde, qu'il allait être exécuté, en dépit du fait que, de toute évidence, il allait l'être. Et puis, juste une deuxième clarification, vous avez parlé d'un mouchard hier, en répondant au Gilles Laverne, et vous avez dit que le mouchard est mort dans le camp. Comment est-il mort dans le camp ? Est-ce que vous pouvez donner des précisions ? Comment est-ce qu'il est mort ? Il est mort d'une crise aiguë de paludisme, et comme il y avait une certaine sympathie entre lui et moi, c'était, manifestement, le seul qui, soit de sa propre initiative, soit autorisé par Douai, était Venemparler, avec beaucoup de liberté. Il avait parlé de son père, il était extrêmement peiné par le fait que son père, au moment où j'étais justement à M13, est décédé. Et il ne se pardonnait pas de ne pas avoir été là, parce qu'il l'avait promis à son père, d'être là le jour de la mort de son père. Et peut-être affecté très fortement par cette circonstance, quelques jours après, ou une semaine après, il a eu, comme la plupart des prisonniers, une crise aiguë de paludisme. Mais il s'est trouvé qu'il en est mort lui-même. Et avant de mourir, il a demandé à avoir le français. Il était dans, je ne me souviens plus très bien dans quel endroit il était, mais dans une des barraques au bord, ou peut-être même sur un, je ne me souviens plus de l'endroit où je suis allé le voir, les gardes m'ont détachés spécialement pour aller le voir. Mais quand je suis arrivé, il ne m'a pas identifié et il est mort pratiquement. Il m'a pas identifié, il m'a pas identifié, il m'a pas identifié, il m'a pas identifié, il m'a pas identifié. Et il m'a mort sur le moment. Voilà les circonstances qui m'ont amené à dire ça. Je ne sais pas si c'était un mouchard ou non concernant that particular person. un prisonnier qui avait le sentiment de n'avoir rien fait et qui était là depuis plus d'un an. Et il attendait son élargissement d'un jour à l'heure. Et il était désolé de ne pas avoir été libéré avant la mort de son père. Il y a eu une autre, une autre circonstance aussi, où je ne peux pas moi-même dire s'il s'agissait d'un mouchard ou non. Mais un vieux monsieur s'est approché de moi, le soir, la nuit tombée probablement, est venu m'apporter un demi-kilo de sucre en poudre. Ce vieux monsieur m'a dit, j'étais là du temps des Japonais. Les prisonniers français qui ont essayé de s'échapper n'y sont jamais parvenus. Et il m'a incité, il m'a exhorté de ne pas tenter de m'évader parce que je n'avais aucune possibilité de pouvoir réussir mon évasion. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, voilà le sucre, mange, c'est bon, tu dois te nourrir. Mais surtout ne t'évade pas. J'ai été très étonné des risques qu'un paysan, qui n'était pas du tout un prisonnier du camp, prenne pour venir me dire ça. Et sur le coup, j'ai trouvé que c'était une démarche courageuse et j'ai apprécié évidemment énormément le paquet de sucre. Cela dit, par la suite, je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui avait été commandité pour venir me parler afin de ne pas détouffer en moi des velléités d'évasion que je dois reconnaître, dont j'étais, je dois le reconnaître, habité. Puisque j'avais décidé de m'évader à partir du 1er janvier. Me voyant, pensant que je n'aurais plus aucune chance d'être libéré, si je n'étais pas au bout de trois mois. J'ai juste encore deux questions, Monsieur le Président. La première par rapport aux interrogatoires, Monsieur Bizeau, vous avez expliqué hier, vous avez dit hier, je ne pouvais pas apporter la preuve de ma non-culpabilité. Et vous avez expliqué qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que vous ne pourriez pas prouver votre innocence. Et puis, répondant à Monsieur Petit, le co-procureur, vous avez parlé de cet exemple de simulacres. J'ai juste une question par rapport à cela, Monsieur Bizeau. Est-ce que vous pensez qu'un Cambodgien, quelqu'un peut-être sans votre éducation, sans votre érudition de membre de l'école française d'extrême-orient, est-ce que vous pensez que quelqu'un, un Cambodgien interrogé par l'accusé, pouvait apporter la preuve de sa non-culpabilité comme vous avez vous-même finalement réussi à le faire ? Je ne le pense pas. François Bizeau, je ne le pense pas. Je ne dis pas que je sais que ce n'est pas ça. Je dis que je ne le pense pas. Je pense que, étant dans un camp de détention, il n'y avait pas d'autre issue que la culpabilité. Et j'ai l'impression aussi que toute tentative d'essayer de dire que les accusations qui étaient portées contre soi n'étaient injustes, étaient infondées, ne faisaient que retarder douloureusement le moment de toute manière de la mort. C'est ce que je pense. Et en revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à convaincre l'accusé de mon innocence. Moi-même, je pense que c'est une idée qu'il s'est faite lui-même sur la base du recoupement de mettre entre ce que j'ai dit au cours des interrogatoires et du recoupement qu'il pouvait faire avec l'ail et son sur mes activités. D'une certaine manière, j'ai bénéficié, je n'en tire que de la souffrance dans ce souvenir, mais la présence de l'ail et son dans ce camp a été un élément, j'imagine, fondamental pour ma libération parce que tout ce que j'ai dit d'un côté ne pouvait être que confirmé par des contrats interrogatoires appuyés sur leur souvenir à eux. Une dernière chose, une dernière chose, Monsieur Bizeau, un dernier point. Monsieur Bizeau, le micro, s'il vous plaît. J'ai donné à la presse ces derniers mois et ces dernières années, il y a un thème récurrent qui est le fait que derrière le masque du monstre, il faut voir l'homme, il faut réussir à voir l'être humain. Et vous avez vous-même apparemment réussi à faire cette démarche par rapport à l'accusé et à voir l'homme. Et bien sûr, cette démarche vous appartient. Et pour mes partis civils, nous la respectons. J'ai juste une question par rapport à cela. Vous n'avez pas seulement été victime de l'accusé et que vous avez été détenu par une organisation. Les Khmer Rouge, et bien sûr, vous savez ce qu'ils ont fait ensuite à ce pays, qui est un pays que vous aimez. Est-ce que vous êtes dans la même démarche de voir l'homme au-delà du bourreau par rapport au responsable Khmer Rouge encore vivant et en attente de procès avec lesquels vous n'avez pas eu d'interaction directe ? Et je pense notamment à Noun Chéa. Est-ce que vous arrivez également par rapport à lui à voir l'homme ? Je pense en particulier à Noun Chéa. Pouvez-vous voir l'homme, l'homme humain dans Noun Chéa aussi ? Oui, maître. Je n'ai pas fini. Excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que pour prendre la mesure de l'abomination du bourreau et de son action, s'il s'agisse tout particulièrement, vous venez de citer le nom de Noun Chéa, ou de l'accusé. Je dis que pour prendre la mesure de cette abomination, c'est en l'en faisant, en réhabilitant en lui l'humanité qu'il habite que nous prenons cette mesure. Si nous en faisons un monstre à part dans lequel nous ne sommes pas en mesure de nous reconnaître en tant qu'être humain, non pas en tant que ce qu'il a pu faire, mais en tant qu'être humain, l'horreur de son action me semble nous échapper d'une certaine mesure. Alors que si nous considérons qu'il est un homme avec les mêmes capacités que nous-mêmes, nous sommes effrayés au-delà de cette espèce de ségrégation qu'il faudrait faire entre les gens qui seraient capables de tuer et nous qui n'en sommes pas capables. Je crains malheureusement qu'on a une compréhension plus effrayante du bourreau quand on prend sa mesure humaine. D'autre part, essayer de comprendre, ce n'est pas vouloir pardonner. Il n'y a, me semble-t-il, aucun pardon possible. Au nom de qui peut-on pardonner ? Au nom de ceux qui sont morts ? Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Et l'horreur de ce qui a été fait au Cambodge, qui n'est pas exclusif, malheureusement, à ce pauvre pays, c'est une horreur sans fond. Et le cri des victimes doit être entendu sans jamais penser qu'il puisse être excessif. Les mots les plus durs qu'on peut avoir contre l'accusé sont des mots qui ne seront jamais assez durs. Il ne s'agit pas de vouloir pardonner ce qui a été fait. Il s'agit, dans ma démarche, qui n'a aucune raison d'être celle des victimes, c'est d'essayer de comprendre le drame qui s'est joué dans les forêts du Cambodge, comme dans celle d'autres pays, ou dans d'autres circonstances de notre histoire, même parmi l'histoire la plus récente. Merci d'avoir répondu à mes questions, M. le Président. Je n'ai plus d'autres questions, M. le Président. Le Président. Nous aimerions ensuite passer la parole à la voix qui est participée du groupe numéro 2. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. My name is Zylka Stuczynski. I'm co-lawyer for civil parties. Mr. Bizeau, I would come back to something, let's say, your relationship with the accused during your three-month stay, which you described and in the English translation was translated a kind of familiarity. could you please tell us how often and on which subjects, if you remember them, you had communication and intellectual exchange, as I understood. yesterday with the accused. François Bizeau. François Bizeau. François Bizeau. François Bizeau. Que j'éprouvais. Cela se traduisait, la plupart du temps, s'exprimait par de la colère. Une colère bien vaine, que je n'exerçais d'ailleurs que contre moi-même. Mais au cours des interrogatoires, au cours des questions que Doucq me posait, je trouvais une manière d'exprimer l'insupportable injustice de cette accusation qui a été portée contre moi. Je trouvais un soulagement à moi-même poser des questions en retour à mon interrogateur. Je dois dire qu'il s'est pris au jeu et qu'il m'a parlé de sa famille pour que, peut-être, c'est moi qui l'ajoute, que je parle mieux de la mienne. Il m'a parlé du travail qu'il faisait quand il était enseigné les mathématiques à Comprou-Trump. Peut-être aussi pour que je parle mieux du mien. Mais tout cela n'a pas été sans créer une certaine régularité dans les rapports quotidiens que nous avions. Nous reprenions les discussions de la veille. J'étais contredit sur des points que j'avais évoqués qui ne correspondaient pas à... Certains points que j'avais évoqués qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait écrit dans les rapports. Tout cela a créé une sorte de... Quotidien, d'habitude, d'habitude, qui a fait, je pense, que si moi, j'ai reçu de cette épreuve d'incarcération un choc... que je ne peux pas oublier qui a été de voir, l'homme derrière le bourreau, le henchman, Je pense qu'il a fait avec moi ce qu'aucun bourreau ne devrait faire, d'une certaine manière. C'est qu'il a été aussi amené à voir l'homme derrière l'espion, l'homme derrière le prisonnier. Et une des raisons, peut-être, qui a fait que Douy ait été amené à considérer mon cas avec une attention qu'il n'a pas eue avec les autres cas qui lui étaient présentés de prisonnier dans le camp, c'est peut-être aussi du fait que ces interrogatoires qui ont duré si longtemps ont dû créer une sorte de lien d'humanité entre nous. Ce faisant, m'envoyer à la mort devenait quelque chose de beaucoup plus difficile que quand on envoie à la mort des gens que l'on a déshumanisés, en tout cas que l'on n'a pas voulu humaniser. Je ne sais pas, Maître, si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je vous remercie. Je reviens sur un élément de ma question, cependant. Est-ce qu'on peut décrire ces contacts entre vous et l'accusé, comme des discussions, des entretiens, sur, par exemple, le moudisme, non pas sous la forme d'un interrogatoire, mais avec le temps, comme un échange, plus comme un échange, comme un interrogatoire avec l'accusé. François Bisseau. Je ne dirai pas cela. Je pense que tous ces échanges, toutes ces discussions étaient sous-tendues par, dans un but précis, avec un objectif clair, qui était celui de me mettre en défaut, de m'amener à me contredire. Je ne sais pas si la cohérence de mes réponses a toujours été satisfaisante, mais il en est ressorti, pour lui, un certain nombre d'éléments qui lui permettaient de penser que je n'étais pas un espion de la CIA. C'est ce qu'il a fait valoir à ses supérieurs. Je ne pense pas qu'il y ait eu, sauf peut-être, d'une certaine manière, le dernier jour, quand j'ai été libéré de mes entraves, qu'il y ait eu quelque chose de simplement amical, ou libre, ou le contexte était trop infernal. On ne peut pas parler de relations normales entre un jaulier et un prisonnier, surtout dans un camp comme celui-là. Merci, M. le Président. J'invite le groupe 3 à poser ses questions maintenant. Oui, merci, M. le Président. M. Bissot, je m'appelle Philippe Cannon, je suis en charge de la défense des intérêts du groupe 3 des parties civiles. Avec ma consoeur, Mok Sovanari, nous représentons 28 personnes. Elle vous posera dans quelques instants deux questions. J'ai, pour ce qui me concerne, quatre brèves questions. La première, je voudrais savoir, M. Bissot, si vous avez eu connaissance pendant le temps de votre détention du nombre d'exécutions perpétrées. J'ai l'impression d'avoir fait une estimation comme celle-là, dans mon livre, les choses ne sont plus claires maintenant, dans ma mémoire. Mes exécutions, c'est plus difficile, étant donné que si je voyais entrer les gens, j'en voyais sortir. J'ai toujours eu l'impression que ceux qui sortaient, c'était pour être exécutés. On restitue le nom, comme ça, je pense que ce serait trop aléatoire. Il y a eu aussi une quinzaine de personnes qui sont morts du paludisme, qui sont morts du paludisme quand je m'y étais. Je ne peux malheureusement pas être plus précis sur le nombre des exécutions qui ont pu avoir lieu pendant le temps où j'étais à M13. J'ajouterai quand même que j'ai le sentiment que tous les prisonniers que j'ai encore vus en partant, que ces prisonniers ont dû mourir. Vous nous avez dit hier, monsieur, que vous aviez assisté à des séances de confessions et d'autocritiques qui se tenaient régulièrement. Vous entendez le Khmer, vous le parlez. Est-ce que vous pouvez nous rapporter quelle était la nature de ces confessions et de ces autorités, leur contenu ? Il s'agissait essentiellement de séances de formation, d'endoctrinement, d'enseignement politique, comment dire, des jeunes gardiens. Et le niveau de ces échanges entre l'instructeur et les jeunes gardiens était celui de jeunes garçons allant de 15 ans à 18. Et il s'agissait de petites fautes résidues dont chacun était susceptible de s'accuser dans l'intention de corriger son comportement en faveur de l'action révolutionnaire. Ces séances étaient appelées Rien Sohot. C'est le terme bouddhique qui était employé pour réciter des prières, apprendre les prières, et d'une certaine manière à l'éducation religieuse. Il y avait un certain nombre d'expressions employées par les Khmer rouges ou d'images tirées de la discipline bouddhique. Je ne dis pas du bouddhiste, c'est-à-dire des mécanismes disciplinaires du bouddhisme. Les moines sont aussi astreints à exprimer, à dire, à révéler des fautes qui auraient été commises. Le jeune révolutionnaire disait donc qu'il avait, par exemple, oublié d'enlever le linge qui avait séché la veille et qu'il n'avait plus la nuit et qu'aujourd'hui, les chemises étaient mouillées par sa faute. Chacun s'accusait de petites choses pour montrer sa bonne volonté. Là où c'était beaucoup plus pernicieux, c'était le deuxième tour où c'était le voisin qui aidait quand l'un des garçons présents était appelé à aider son voisin à avoir des fautes dont le voisin ne s'était pas accusé parce qu'il avait oublié de le faire. Donc là, on rentrait dans des mécanismes des chamairies de colliers ou de jeunes garçons. Mais ça n'allait jamais très loin. L'idée, c'était, manifestement, de donner une sorte de tenue morale révolutionnaire à chacun des membres de cette petite communauté du camp. Je reviens, M. Bissou, à vos propres interrogatoires. Est-ce qu'il est arrivé, pour essayer de vous confondre, que l'on vous présente des documents falsifiés relatifs à votre prétendu culpabilité ? To confuse you that were related to your supposed guilt. François Bissou. Non. À aucun moment, il s'est passé quelque chose comme ça. Je quitte les faits, M. Bissou, puisque de très nombreuses questions vous ont été posées. Je crois que la hauteur de vue à laquelle vous vous êtes situé tout à l'heure et la distance que vous avez volontairement prise m'autorise peut-être à vous interroger sur votre ressenti. Est-ce que vous me permettez de faire cette démarche auprès de vous ? Alors, ma dernière question, monsieur, se dédouble. Pendant l'instruction et pendant la détention d'un duc, vous avez demandé à le rencontrer. On a bien compris et je rejoins mon confrère Werner sur le respect qu'il témoigne. par rapport à cette démarche, on a bien compris votre volonté d'essayer de comprendre la complexité de l'âme humaine. Donc, deux demi-questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les remords, les regrets qui n'ont pas été manifestés à l'époque à quelque moment que ce soit, vous l'avez dit, viennent à l'esprit de Duc ? Deuxième question, je vais répondre ainsi sur l'ensemble. Lorsque vous quittez vos camarades, on vous dit camarades français, ne nous oublie pas. Si Lai et Son étaient aujourd'hui ici, qu'attendraient-ils de cette confrontation ? Qu'attendraient-ils de ce procès ? Et vous m'avez compris, au-delà de ces deux compagnons, que peuvent attendre aujourd'hui les parties civiles ? qu'est-ce que les parties peuvent attendre de ces deux compagnons qui étaient avec vous et qu'ils ont abandonné dans le camp ? Qu'est-ce que les parties peuvent attendre de ceci ? Je ne peux pas répondre à la place de Lai et de Son. Je ne peux pas répondre à la place de Lai et de Son. En revanche, je ne m'autorise pas le statut de victime. si j'essaye de me mettre à la place des survivants ou de ceux qui sont morts sous la torture ou après la torture, je pense que le mécanisme qui pourrait être le mien afin d'apaiser mon inextinguible souffrance haine serait what I would do would be de me sentir quitte even serait d'être capable de voir que dans la souffrance that in suffering aujourd'hui infligée that is inflicted today upon the accused je retrouve mon compte. that I can say that I am even with this. Je m'interroge sur la possibilité qu'il puisse y avoir une sorte d'apaisement chez les victimes relief for the victims aujourd'hui dans la mesure où cela est possible. Je n'imagine pas mais si c'est possible j'aurai le sentiment puisque c'est à moi que vous posez la question maître que ce serait dans la mesure où je me sentirais je sentirais je me sentirais quitte je verrais que la souffrance infligée à celui qui a torturé mon père tuer mes enfants puisse être égale à celle que j'en veux à ce qu'il se sentir ce qu'il se sentir aujourd'hui je vous remercie monsieur ma consoeur cambodienne pour le relais avec deux autres questions je vous remercie je vous remercie Je vais revenir aux événements sur lesquels vous avez été posé concernant votre testimony. Vous avez dit que la première fois que vous avez été arrêtée, vous avez été gardée dans une maison et interrogée. Et vous avez dit auxquels vous avez été interrogés que plus tard, il y a eu un simulacre d'exécution. So, would you please clarify this event if you still recollect that fact and who was behind that plan to stage such mock execution? François Bisot. Je ne sais pas, malheureusement, je ne peux pas répondre avec précision à votre question, Maître, la seule chose que je puisse dire, je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse d'un simulacre. La seule chose, c'est que j'ai été conduit au milieu de soldats en armes que mon corps a été placé, déplacé, puis orienté. que j'ai entendu le bruit des culasses, que j'ai entendu le bruit des culasses, et que le coup attendu n'est pas venu, et qu'au bout d'un certain temps, des mains fermes, n'ont fait changer de place à nouveau, m'ont conduit, toujours les yeux bandés, sur ce qui s'est avéré être un chemin, alors que j'étais, nous étions dans la rizière. Il s'agit-il d'une exécution qui a tourné court, comme je pense l'avoir dit hier. Ou d'un simulacre pour me... Je ne sais pas, pour me faire peur. Je ne sais pas plus que cela. Je ne sais pas plus que cela. Merci. Voici ma deuxième et dernière question. Regarding the interrogation method, you said you were interrogated. You said that all detainees at M13, while being interrogated, they were inflicted tortures, but it is an exception to our case, regarding you yourself. Well, and during the interrogation, you said that there was a close relationship between you and the accused. And you also mentioned that the accused told you his background, and that you said that it was the way that the accused would use to make sure you could share some information about you. And I would like to ask you, how do you feel about such a relationship ? François Bizeau, I'm very sorry, I don't really understand your question. It may be a translation issue. I don't understand the reasoning, what you're trying to drive at. I may repeat the question. You said detainees at M13, when they were being interrogated, torture were applied, but it was not in your case, because you were interrogated by Deutsch and you were not tortured. And during that time of interrogation, the close relationship was built between you and Deutsch. And you said Deutsch even told you in detail Deutsch's background. And you said that this is the way that Deutsch would like you to also share this information the same way as he shared with you. My question is that how, what is in your view, what do you think about such a method of questioning by doing? and how, what do you think about such a method of questioning by the judge? so that he could put together a file concerning me? and whilst other prisoners were tortured, but I don't know this, I can only suspect this, imagine this, in order to secure your professions, but the method that was used with me was a different one. And what I feel on the basis of this is, well, I don't feel anything, basically. I'm rather happy that, in the end, it was, the conclusion of this was that I was not a CIA agent. Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And that's all. The President. Next, I would like to give the floor to lawyers group four. Would you like to ask questions to the business? Monsieur Hong Kim Soon, merci, Monsieur le Président et les juges et les autres personnes dans et autour de la courte. Je m'appelle Hong Kim Soon. J'ai quelques questions que je souhaiterais poser à M. Bizeau. Si vous ne comprenez pas ma question, dites-le, je la répéterai. En 1971, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans se sont passés. 30 ans se sont passés depuis votre arrestation et comme vous l'avez dit au juge, vous avez inscrit vos souvenirs dans votre ouvrage. J'aimerais savoir si c'est à l'heure de Duke qui dirigeait M13. Est-ce que vous vous souvenez qui avait des positions parallèles à la même époque et qui étaient-ils ? Non, je n'ai pas compris. François Bizeau, je ne l'ai pas compris. Est-ce qu'il est possible de répéter juste la fin, s'il vous plaît ? Je vous remercie juste la fin, la fin de votre question. M. Bizeau, à M13, vous avez dit que M. Deutsch, qui était le chairman de M13. C'était quand vous étiez détenu pendant trois mois en 1971. Besides him, who were the other people in positions that you still remember who held parallel positions as doigts ? So who were they ? François Bizeau, la seule personne dont je puisse me souvenir qui avait une responsabilité était celui que je considère comme ayant été l'adjoint de Duke. Cet homme était plus âgé que l'accusé. Je ne me souviens pas du tout du nom qu'il avait pris. Mais je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je me souviens que cet homme était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup de crainte. Et je ne vois pas que l'accusé ait dû un autre second, si l'on peut dire, dans la période de trois mois où j'étais à M13. Vous avez parlé de l'adjoint de Duke, donc qu'est-ce que vous craignez par être ? Il vous est effrayé ? Qu'entendez-vous par cela ? Il vous est effrayé. C'était un homme brutal. François Bizeau. Il était un homme brutal. Cynique. Il était un homme cynique. Et je n'étais pas le seul à en avoir peur. Je pense que s'il avait été le responsable du camp, je ne serais plus vivant. Et c'est surtout, ensuite, manifestement, je n'ai plus, je ne dépendais plus du tout, enfin, directement de lui. Mais mes premières heures dans le camp se sont passées sous sa direction et en sa présence. Et l'accueil a été particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle je dis que j'étais effrayé à l'idée de devoir dépendre de lui pendant toute ma détention. Et j'étais pas de seul présennier à exprimer ce sentiment. Les gardiens-mêmes avaient des hésitations par rapport à lui. C'était quelqu'un qui n'était pas aimé dans le camp. Je ne veux pas dire que les autres étaient aimés, bien entendu. Mais sa personnalité était particulièrement agressif. C'était notre actif. C'était notre actif. C'était notre actif. En janvier 2008, vous avez été interviewé par, vous avez fait une déposition auprès du co-juge d'instruction M. Marcel Le Monde et M. Bouniné. À propos du caractère, il s'agit du document D40. Il s'agit du document D40. Lors de cette déposition, vous avez déclaré, en parlant du caractère de M. Bouniné, c'est une personne effrayante. C'est une personne effrayante. Et dans votre ouvrage, le portail, vous avez dit que c'était en fait quelqu'un qui était cruel. Donc est-ce que vous pouvez un petit peu étayer cette réponse ? Alors si oui ou non, il s'agit d'une personne cruelle. François Bizeau. J'ai peut-être dit que D40 était cruel. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel je l'ai dit. Si je fais maintenant référence à moi-même et à mon témoignage, je ne dirai pas que j'ai été témoin de cruauté de sa part. Par inférence, sachant qu'il est amené à battre des prisonniers, je ne puisse pas imaginer qu'on puisse le faire sans cruauté. Et je n'ai pas été témoin de cela. Et quand je dis, si je l'ai dit, je ne me souviens pas du contexte, sorti comme ça, c'est un peu difficile pour moi. Mais si j'ai dit qu'il était effrayant, que D40 était effrayant, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Un responsable de camp où les prisonniers hantent, sont interrogés, battus et exécutés, de difficilement aspirer un autre sentiment que celui de la crainte. Il ne peut pas éliciter d'un autre sentiment que de la crainte sur la part d'autres personnes. Merci. Monsieur Komsoune, je peux vous demander à vous encore, en 1971, quand les Khmer rouges ont été arrêtés, vous avez parlé de Khmer à l'époque ? Oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais parlé une autre langue pendant toute la période de ma détention. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais parlé une autre langue pendant toute la période de ma détention. Monsieur Hockham-Toon, merci beaucoup. Merci. Vous avez dit aux juges hier que pendant votre détention au camp de M13, vous profitez d'une plus grande liberté que les autres détenus. Et donc, vous avez dit que vous ne vous considériez pas comme une intime. Alors, peut-être que c'est quelque chose que j'ai manqué dans la traduction, mais vous avez dit que vous étiez donc chercheur à l'époque, et vous travailliez pour la transformation d'encore, et vous étiez en train de traduire un livre qui contenaient une trentaine de pages après votre libération des Khmer rouges. Vous avez traduit ce document dont vous avez parlé, donc pour l'ambassade française, l'ambassade de France. Peut-être que je n'ai pas bien compris la traduction, mais est-ce que vous vous rappelez quelles étaient les politiques qui figurent dans ce document que vous avez traduit ? C'est une politique qui avait trait à quel problème ou à quelle question en particulier ? Je suis rentré de M13. Par le bus, d'abord à pied, d'abord en 404, blanche, une vieille 404, ensuite à pied, ensuite j'ai pris le bus, j'avais une grande barbe, et je suis rentré à Paconté, jusque chez moi, où j'ai retrouvé ma famille. Ces moments, de joie intenses, étaient perturbés par la présence de ces documents que j'avais. Le seul souci qui m'animait ayant été libéré était le fait que mes deux collaborateurs soient restés là-bas et que moi, je ne sois parti sans eux. Et ça, c'est une situation que je vis très mal, même encore maintenant. est-ce que c'est un fact qui reste avec moi. C'est encore un burden sur mon cœur à ce jour-là. Et seconde, la présence de ces documents qui pouvaient être exploités pour me faire quitter le Cambodge par les gouvernementaux si ils en avaient appris d'existence. Je ne voulais pas quitter le Cambodge. Je voulais rester avec ma famille. Je voulais rester au Cambodge et continuer mon travail avec ma famille et continuer ce document était pour moi quelque chose que j'ai d'une certaine manière occulté. Je m'en suis débarrassé très vite. L'ambassade de France m'a demandé de le traduire parce que moi-même je n'avais bien confiance. Au traducteur officiel de l'ambassade je craignais qu'il y ait des fuites et qu'on rapport en haut lieu du gouvernement républicain que j'avais ramené les documents et je me suis donc attaché à traduire ce document et sans succès de personne parce que je n'osais pas demandé quoi que ce soit à quiconque. Ce document était bourré de néologisme que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Quoi qu'il en soit j'ai remis un texte à l'ambassade et je regrette énormément que ce texte est manifestement disparu et il me semble permis de penser qu'il n'a pas été envoyé en France mais que l'ambassade comme je l'ai dit hier a demandé au premier secrétaire de l'époque ou au deuxième secrétaire de faire un résumé de ma traduction et c'est ce résumé qui a été envoyé en France. le résumé dont j'ai obtenu une copie auprès des archives et que M. le juge m'a dit hier qu'il correspondait M. le juge m'a dit que c'était en keeping M. François Bezos qui a été mort ce document que j'ai lu moi-même est extrêmement pauvre ce document c'est extrêmement Donc j'ai été extrêmement embarrassé par la présence de ces documents sur moi que je n'ose pas posé à la maison et que je n'ose pas gardé avec moi Je m'en suis donc libéré le plus vite possible et je n'ai pas voulu les garder dans mon maison donc j'ai eu beaucoup de mal à le traduire j'ai eu beaucoup de mal de ces documents le plus vite possible j'ai pris beaucoup de précaution pour le faire et quand j'ai remis ce document à l'ambassade c'est un résumé qui a été envoyé en France et finalement c'est only un summary de ce document que j'ai lu sent à France The actual documents et my translations are not at the archive of the French Foreign Ministry As to this summary that I have been apprised of I have found this summary extremely uninteresting voilà je dois dire que je n'ai pas gardé de souvenirs précis du contenu du texte que j'avais écrit en dehors du fait que comme je l'ai dit hier je n'ose plus employer les mots parce que les mots que j'utilise ce sont des mots qui appartiennent à des couches plus récentes de cette époque mais qui préfiguraient une politique que les plus plus récentes de l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience de l'expérience mais maintenant je veux rester extrêmement réservé sur le compte de ce document et le système qui a été été créé par le document étant donné que il y a trop de temps qui s'est passé pour pouvoir en parler de ce document parce que il y a trop de temps de la résumé existent il y a tellement de temps de la résumé que vous pouvez consulter en parlant de l'expérience Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Vous avez dit que lorsque vous avez été interrogé par les cojus d'inspection, vous avez posé des questions sur Tamoc, alors peut-être que vous le connaissez à l'époque, peut-être que vous en avez entendu parler ultérieurement. Est-ce que vous avez rencontré Tamoc à M13? Non, je n'ai pas rencontré Tamoc à M13. En revanche, je l'ai croisé dans un village sur le chemin, sur le trajet d'M13, où je suis resté dans une maison où je suis resté détenu, une heure ou deux, enchaîné, mais c'était un arrêt assez bref. Et il y avait un vieux villageois qui était avec moi, et qui me parlait librement, et c'est lui qui m'a dit que le Kmer, le responsable Kmer que je venais de voir, et qui était passé, et qui était descendu de la maison, alors que j'étais déjà enchaîné au pilier central, s'appelait Tamoc. J'ai retenu ce nom, ensuite, j'ai su que, je ne me souviens plus très bien, je ne pense pas que Duit ait nommé lui-même Tamoc, je ne pense pas que Duit ait nommé lui-même Tamoc, ou peut-être qu'il ne me souviens pas. Je ne peux pas dire que je me souviens. C'est tout. Monsieur le Président, le Chambre voudrait attendre pour une pause de 20 minutes. Donc, nous allons résumer à 15h30. Et, Mr. Hongkong-Soon, si vous voudriez poser des questions, vous pouvez le faire après que nous résumerons la session. Et nous voudriez demander à l'officier de prendre le witness à la salle de taur et de l'arrivée à 11h05 pour finir son témoignage à 11h05 pour finir son témoignage à 11h05. Et 5 minutes pour nous permettre de terminer sa déposition. Merci. 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 Merci.